... Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, l'essentiel de l'actualité locale. Voici les titres de ce jeudi. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, enfin ouvert au public, les réactions des premiers utilisateurs qui découvrent l'équipement en ce mois de janvier. Les zones d'éducation prioritaires, les ZEP, concernent aujourd'hui 20% des collégiens, des lycéens. Des moyens supplémentaires, mais pour quels résultats le ministre annonce des changements pour 2014 ? Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité, membre du syndicat enseignant FSU. Le centre de luxe à prix réduit au clé sous bois, One Nation Paris, vient d'ouvrir le mois dernier. Et pour les commerçants installés, c'est aussi l'heure des soldes. Quel bilan après une semaine alors que la tendance nationale est plutôt mitigée ? L'image du jour, le pont de Laverrière, le pont Chulaire qui relie la ville à Morpa. Il est régulièrement saturé aux heures de pointe car il est le principal point d'accès à la gare. Depuis des années, la question de son doublement est évoquée. Il semblerait que les choses avancent. La ville vient de voter le principe du passage à deux fois deux voies avec un passage dédié au bus. Les travaux débuteraient en 2015. Pour 12 mois, reste à valider le financement par l'ensemble des partenaires. Morpa, la communauté d'agglomération ou encore l'État. Montant total de ces travaux, 8 millions d'euros. Ouvert officiellement, depuis quelques jours, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines accueille déjà de nombreux cyclistes sur piste. Mais le site permet aussi de pratiquer d'autres sports comme le badminton ou encore le self-défense. Anthony Rech vous propose une visite guidée. C'est leur toute première prise de contact avec l'écrin de 50 ans en Yvelines. Et même si cette dizaine de cyclistes sont des pistards confirmés, les exigences de l'anneau du Vélodrome les obligent à reprendre les bases. C'est toute une façon de pédaler qui est différente de la route avec un vélo sans frein, un pignon fixe. On travaille d'abord une mise en train, c'est-à-dire une séance d'entre 20 et 25 minutes d'échauffement, avec leur apprendre à avoir la science du train, c'est-à-dire de ne pas faire d'accélération. Et après, on a fait des petits exercices d'apprendre à se mettre en danseuse. Après une heure passée sur la selle, ces cyclistes ont du mal à quitter cette piste unique au monde. Au début, c'est surprenant. Mais après, avec l'habitude, on commence à monter. D'ailleurs, on a fait un exercice à plusieurs où on a monté à moitié ou trois quarts de la piste. Mais c'est tout de même impressionnant. J'ai tourné à Manchester, j'ai tourné à Roubaix. Et là, la première impression, le rendement, il est exceptionnel. Il y a vraiment un rendement et je pense que c'est une piste qui permettra de battre des records. Rien que pour la première journée d'ouverture, la piste a accueilli plus d'une centaine de cyclistes. L'abonnement annuel vous coûtera 250 euros. Mais au sein du Vélodrome, il n'y a pas que du cyclisme. Au milieu de l'air central, juste derrière moi, se trouvent des terrains de badminton, libres à la location. Et dans les travées du Clairefontaine du cyclisme français, vous pourrez découvrir le self-kick défense. La salle d'entraînement n'est pas encore terminée. Mais les passionnés sont déjà en rendez-vous. Ici, les élèves apprennent à se défendre avec des simulations de situations du quotidien. Mais aussi touchent aux sports de combat comme le kickboxing ou le penchaxilla. Dix mois de cours de self-kick défense vous coûteront près de 400 euros. Voilà pour cette découverte des coulisses du Vélodrome qui vient d'ouvrir les zones d'éducation prioritaire. Des secteurs dans lesquels se trouvent des collèges, des lycées qui bénéficient de moyens supplémentaires pour faire face à l'échec scolaire. Elles existent depuis 1981 dans le secteur des Yvelines. On peut notamment citer celle de Trappes. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale a présenté la réforme qu'il entendait mettre en place. Avant de recevoir l'invité de cette édition et pour commencer cette séquence, votre avis sur ces ZEP. Sont-elles efficaces ? Sont-elles trop chères ? Quelques réponses avec ce micro-trottoir. Ces ZEP, ces zones d'éducation prioritaire que je connais depuis un certain temps, ont toujours été une bonne chose à condition qu'on y mette les moyens et surtout les enseignants volontaires derrière. Sinon, on peut avoir d'autres risques. Des zones où les enfants sont pour moi plus en difficulté et où on met en place peut-être des choses un petit peu plus adaptées pour eux. C'est des villes où d'abord il y a peu d'emplois de toute façon et où les conditions de vie sont difficiles. Ça, c'est sûr. Quartier difficile, ville difficile, école difficile, ça tout le monde le sait. Je pense que quand on remet tout à plat, il faut remettre tout à plat. Pour moi, elles sont un peu négatives. Je pense que le mieux, enfin, à mon avis, il vaut mieux faire le partage qu'il y en ait un petit peu partout plutôt que de parquer les gens comme ça. Voilà, je suis un peu, disons que je suis contre. Invité pour parler de cette refonte des zones d'éducation prioritaire annoncée aujourd'hui par le ministre Vincent Péion. Bertrand Mesur, bonsoir. Vous êtes le responsable départemental SNUIPP-FSU basé à Trappes. On vient d'entendre quelques micro-trottoirs. Juste une réaction sur la toute dernière personne qui s'est exprimée. Elle disait être contre ces ZEP et cette volonté de parquer un petit peu les élèves, de catégoriser comme ça les difficultés. C'est sûr que le constat qui est fait de façon récurrente, c'est que la mixité sociale est quelque chose qui favorise la réussite des élèves. Maintenant, les zones d'éducation prioritaires sont le résultat d'une politique d'urbanisme qui ne s'est pas décrétée sur les dix dernières années. Donc c'est un mouvement long, profond, qui tend plus ou moins à être modifié par tout ce qui concerne l'ANRU, avec l'ANRU. Mais pour autant, il faut bien prendre en compte le fait qu'actuellement, il existe des zones comme celle-ci, que des établissements scolaires y sont implantés. Et que les tentatives de bus calling, ce qu'on a appelé, c'est-à-dire déplacer les élèves vers les centres-villes, n'ont pas duré bien longtemps parce que c'est extrêmement compliqué. Alors en attendant qu'effectivement les personnes aient du travail, que les conditions sociales s'améliorent et que du coup la mixité sociale permette aux élèves de travailler dans de meilleures conditions, il faut bien venir en aide à ces populations. Et les ZEP, telles qu'elles existent aujourd'hui, est-ce qu'elles sont inefficaces ? C'est pour ça qu'il faut les revoir ? Ça ne marche pas aujourd'hui ? Alors ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas à la hauteur des ambitions qu'on pourrait avoir, puisque les dernières études qui ont eu lieu, les études PISA pour ne pas les nommer, pointent le fait que les inégalités augmentent au lieu de se réduire. Néanmoins, je ferai un petit bémol sur les méthodologies des études PISA, puisqu'elles visent à comparer par exemple une ville comme Shanghai avec des pays. C'est un peu comme si dans notre département, on comparait une ville comme Trappes avec Bailly par exemple. Ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Donc à ces réserves méthodologiques près, en tout cas, ce qu'elles pointent et qui est intéressant, c'est qu'on n'arrive pas à réduire le fossé qui se creuse entre les zones les plus difficiles, les résultats des élèves qui sont dans les zones les plus difficiles, et les autres. Et c'est lié à quoi ? C'est lié à la qualité de l'enseignement qui est dispensé ? Parce qu'on parle toujours de moyens, de moyens supplémentaires, mais est-ce que les enseignants par exemple qui interviennent sont formés ? Les moyens supplémentaires. Alors moi, je voudrais quand même resituer les choses dans un autre contexte. Il y avait un rapport de la Cour des comptes qui avait été fait il y a quelques années et qui, au lieu de prendre comme une unité de compte les postes qui étaient mis, avait pris comme unité de compte l'euro. Et quand on prend l'unité de compte euro, on s'aperçoit que non seulement il n'y a pas d'avantages significatifs dans les collèges ou dans les écoles ZEP, mais qu'au contraire, l'avantage significatif, il est dans les collèges ou les écoles de centre-ville ou de communes plus favorisées. Donc ça signifie quoi ? Qu'on ne met pas des moyens financiers suffisants ? Ça veut dire qu'en zone d'éducation prioritaire arrivent de jeunes collègues qui sont au début de leur carrière, qui n'ont pas reçu de formation spécifique, qui parfois viennent de très loin, puisqu'il faut quand même savoir qu'énormément de collègues en élémentaire, en maternelle ou en secondaire commencent leur carrière sur les trois académies parisiennes. Et voilà, il y a l'effet de dépaysement, il y a tout ça qui fait que c'est difficile pour un collègue de commencer en ZEP dans un milieu scolaire qui lui aussi n'est pas très favorable, avec des élèves en difficulté, avec des immigrations de première ou deuxième génération, un contexte social dégradé, etc. Tout ça ne participe pas de bonnes conditions de travail. Et puisqu'on parlait de moyens, le ministre a prévu un certain nombre de choses, et il y en a qui sont positives, comme par exemple celle de libérer du temps pour les enseignants, de découpler le temps élève et le temps enseignant, pour que les enseignants puissent travailler ensemble, que ce soit en interdegré, que ce soit en intercycle. Ça veut dire quoi travailler ensemble ? Ils vont mettre en point des programmes, des méthodes, faire des retours sur les élèves, C'est-à-dire que ça permet de mieux aménager les transitions qu'il peut y avoir entre différents cycles, entre la maternelle et l'élémentaire, entre l'élémentaire et le collège, et donc de mieux préparer les élèves à ce qui sont des ruptures, qui peut-être plus qu'ailleurs sont assez pénalisantes dans le parcours scolaire des enfants. Ça veut dire qu'en discutant entre eux, les enseignants vont pouvoir mieux cerner les difficultés des élèves ? Parce qu'on parle de dégager du temps, mais concrètement, ce temps va servir à quoi ? Cerner les difficultés, prévoir des programmations, des progressions, mieux connaître l'élémentaire pour le collège et mieux connaître le second degré pour les professeurs d'élémentaire, ça permet de construire un parcours scolaire de l'élève qui s'inscrit dans une continuité beaucoup plus qu'actuellement. Alors la réforme prévoit une nouvelle pédagogie, un nouveau climat scolaire, des équipes éducatives plus efficaces. Voilà pour les annonces de ce que vous savez, ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Vous nous dites que ça va plutôt dans le bon sens ? Alors il y a des choses qui vont dans le bon sens. Déjà, la volonté affirmée de faire en sorte que l'accueil des deux ans soit favorisé. Le ministre veut arriver à 30%. Il faut savoir que sur l'Académie de Versailles, on est autour de 5-6%. Donc voilà, ça c'est un premier point parce que l'accueil précoce dans les bonnes conditions qui ont été mises en place l'année dernière avec ses classes un peu particulières, permet aux élèves d'arriver à l'école maternelle et de mieux profiter de l'école maternelle. Parce que ça commence à ce moment-là et un élève qui réussit bien son école maternelle, c'est un élève qui est mieux préparé pour l'élémentaire, mieux préparé à entrer dans la lecture. Et on sait que c'est vraiment sur ces difficultés très fondamentales que beaucoup d'élèves de ZEP échouent. Alors on va aussi parler à l'avenir maintenant de réseaux d'éducation prioritaire. On change une lettre, ce ne sont plus des zones d'éducation prioritaire. C'est juste une petite modification pour montrer qu'il y a eu une réforme ou ça va changer quelque chose ? Non, alors on abandonne le dispositif éclair qui avait un peu vocation à mettre de la poudre aux yeux. On va parler de REP+. Bon, tout ça, c'est des cycles très administratifs. Ce qui est intéressant, c'est le contenu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on veut fidéliser des équipes, si on veut faire en sorte que des enseignants chevronnés viennent en zone d'éducation prioritaire, c'est les conditions de travail qu'il faut améliorer. Il faut les payer plus aussi ? Alors ça passe évidemment par une rémunération. Parce qu'il est question de revaloriser les salaires avec la réforme. Ce n'est pas revaloriser les salaires, mais c'est faire en sorte que les collègues qui viennent travailler dans ces zones-là aient des indemnités plus importantes. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont des jeunes collègues qui arrivent pour l'instant. Et c'est vrai qu'ils trouvent des difficultés à se loger, des difficultés à se déplacer en région parisienne. Et ça ne peut être que positif. Mais en soi, ce n'est pas suffisant. Ce que nous avons demandé et ce qui semble être en passe de se mettre en place aussi, c'est la possibilité de diminuer les effectifs, de faire en sorte que le nombre d'élèves par enseignant puisse être un petit peu assoupli de façon à avoir des conditions de travail plus efficaces. C'est une revendication assez fondamentale des enseignants et qui s'est particulièrement fait jour lors des assises de l'éducation prioritaire. Plus d'enseignants, mais pas que des enseignants. Il y a aussi des infirmières scolaires qui vont venir, qui vont travailler dans le premier degré. Moi, quand je suis arrivé sur Trappes il y a quelques années, on avait des infirmières dans le premier degré qui faisaient un travail remarquable dans l'éducation à la santé, dans l'éducation au corps. Et c'est important que des personnels autres que des enseignants puissent venir et aider les enseignants à faire progresser les élèves. Il y a aussi l'accueil en vie scolaire qui va permettre aussi d'avoir un taux d'encadrement par des adultes plus importants au collège et qui permettra de résoudre un certain nombre de problèmes. Tout ne va pas changer du jour au lendemain, une fois que la réforme va se mettre en place. Et en plus la réforme va se mettre progressivement en place dans les collèges, dans les établissements à travers la France. Il va falloir combien d'années pour qu'enfin le système arrive un petit peu à son équilibre et que ces élèves des zones d'éducation prioritaires arrivent à s'en sortir aussi bien que les autres ? Alors écoutez, aussi bien que les autres, resteraient à préciser ce que veut dire aussi bien que les autres. Il rencontre moins de difficultés, moins de discriminations. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à PISA. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on change le contenu. Vous savez qu'aussi bien en ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires que l'éducation prioritaire, pour l'instant, on est resté, on va dire, sur le contenant. Reste à modifier le contenu. Il y a un certain nombre de points qui ne nous satisfont pas, comme par exemple l'école du socle. Le fait que pour tout le primaire, on n'ait pas changé les programmes. Donc ça aussi, ça va être des éléments importants parce que ce qu'on met en place, les conditions d'exercice sont importantes. Mais il y a aussi ce qu'on vient faire à l'école. Justement, une dernière question aujourd'hui. Ça, ce dossier-là, de votre point de vue en tant qu'enseignant, ça n'avance pas assez vite. C'est question du contenu. Qu'est-ce qu'on fait faire aux élèves ? Qu'est-ce qu'on leur apprend aujourd'hui ? Écoutez, moi j'aurais envie de dire que ce qu'il y a de positif dans les propositions qui sont faites, c'est qu'elles sont pluriannuelles. Donc, en ce qui concerne les programmes, nous souhaitons des modifications. Néanmoins, il faut que celles-ci puissent s'inscrire dans la durée parce que ce dont l'école a besoin, c'est de durée. Par exemple, le système finlandais qu'on met souvent en exergue a mis 20 ans à modifier son système. Et il y a eu un consensus qui a permis de modifier les choses sur la durée. Donc, il est nécessaire que là, on commence avec des choses qui nous semblent positives. Mais maintenant, il faut qu'elles puissent s'inscrire dans la durée et qu'elles ne soient pas liées à la vie d'un cabinet ministériel. Et on le sait, il y a des élections. Si jamais il y a des changements, on pourrait revenir sur ces modifications qui sont annoncées. Écoutez, ce n'est pas un mois qu'il faut poser la question. Est-ce que ça vous inquiète, en tout cas ? Si les choses devaient encore évoluer, s'il y a un changement encore de cap dans les prochains mois ? Je ne pense pas dans les prochains mois. Les engagements qu'a pris le ministre semblent être sur 4 ans. Donc, acceptons-en l'augure et puis faisons en sorte que les choses s'améliorent sur 4 ans. Mais votre volonté, c'est de travailler dans la durée, en tout cas. Merci, Bertrand Mesure, d'être venu commenter ces annonces de Vincent Péillon, ces annonces autour des nouveautés concernant les zones d'éducation prioritaires, les zones d'éducation prioritaires qui vont donc changer dès la rentrée. Merci encore à vous. Merci. Une semaine après leur lancement, les soldes d'hiver 2014 affichent un bilan plutôt décevant. Chiffre d'affaires en chute de 5 à 10 % dans l'habillement. Nous sommes allés dans un centre commercial un peu particulier, One Nation Paris. C'est un centre dédié aux marques de luxe à prix réduit. Il a ouvert ses portes il y a moins d'un mois au Clé-sous-Bois. Comment se passe cette première période de soldes pour les commerçants ? Le point avec Olivier Maniscalco et Patrick-Jacques de Dixmette. Nous venons de Sologne, parce qu'on avait entendu parler effectivement de ce centre de marques dégriffées et en plus en soldes. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Il suffit de... On a les bras un peu chargés. Tout dépend pour qui. Oui, tout dépend pour qui. Même si le premier bilan des soldes d'hiver semble mitigé pour les enseignes de mode, avec une baisse de chiffre d'affaires de 5 à 10 % en France, à One Nation Paris, au Clé-sous-Bois, on semble ne pas connaître la crise. Avec 80 000 visiteurs du 8 au 12 janvier, les tiroirs caisses se sont bien remplis pour ce nouveau complexe que les clients viennent découvrir. Un nouvel équipement commercial dans une zone qui est déjà très populaire. Donc bien sûr, ça a joué. Ce qui a surtout joué, je pense, c'est le fait que nos prix sont tous les jours très bas. On a moins 30 % de démarques tous les jours et les soldes viennent de s'appliquer sur ces prix déjà démarqués. Donc les gens l'ont compris. Des gens qui pourtant peuvent bénéficier toute l'année de promotion via les sites internet spécialisés ou les nombreuses boutiques qui proposent régulièrement des rabais intéressants. Mais là encore, l'effet nouveauté du centre semble opérer. Je pense que ça fausse un peu la donne parce que certains clients vont être beaucoup moins impatients. De manière générale, vu qu'il y a des soldes un peu toute l'année, des soldes flottantes. On va dire que les clients qui sont venus sont venus pour acheter parce qu'ils avaient fait du repérage avant la période des soldes. Donc on a eu une hausse de à peu près 10 % au niveau de la fréquentation. Par contre, le chiffre, on est passé du simple au double voire même au triple selon les journées. Autre explication des bons chiffres, les navettes gratuites mises en place depuis Paris pour transporter les clients vers les boutiques. Il vous reste jusqu'au 11 février, date de la fin des soldes, pour en profiter. Une bière avec modération mais aussi en chanson. Un yvelinois a trouvé le moyen de réunir ses deux passions, le brassage de la bière et la musique. Depuis deux mois, il propose à Grignon ses créations, aux connotations musicales, à un concept étonnant que vous propose de découvrir Claire Cambier. A la ferme de Grignon, la brasserie District a ouvert ses portes fin 2013. Parmi les bières proposées, Confusion, du nom d'une chanson de New Order, ou encore Factory, comme le label de musique. Pour Alexandre Bournonville, le brasseur, musique et bière, ces deux passions sont indissociables. Le jour où j'ai commencé à brasser, de toute façon, c'était en musique. C'est toujours assez dynamique, avec une bonne ambiance. Et j'ai essayé de créer des recettes qui étaient dans l'esprit de la musique que j'écoutais ce jour-là. Donc c'était une recette un petit peu pêchue, je mettais de la musique dynamique, ou de la musique un petit peu plus calme. Ici, on brasse donc en musique. Les commandes grossies au fil du temps, Alexandre produit aujourd'hui 10 000 bouteilles par mois. Dans sa collection, 5 bières, à chacune sa particularité et son style musical. J'ai typiquement la Clash, qui est la bière la plus rock, qui va être une bière brune type Porter. Typiquement, c'est les bières de Londres, historiquement, comme Clash et comme leur titre London Calling. Donc je conseille de la boire avec London Calling. Alexandre s'occupe de la production, de A à Z, et sa femme l'aide durant son temps libre. Après une carrière dans les télécoms, cet ingénieur a changé de vie pour vivre de sa passion. Déjà petit, mes parents sont agriculteurs, de se demander comment était faite la bière. C'est-à-dire que mon père faisait de l'orge de brasserie, du blé pour les brasseries aussi. A chaque fois, j'ai entendu ça toute ma jeunesse, mais je me suis dit, mais comment ça vient de la bière ? Après quelques mois, le brassage a vite dépassé le statut de passe-temps, une activité qu'il exerce à temps plein depuis maintenant 6 mois. Il propose régulièrement des sessions d'initiation. L'univers Warhammer, lancé en 1983, continue à séduire les amateurs de jeux de figurines. Le monde, fantastique, qui s'inspire aussi bien de l'époque médiévale que des romans de Tolkien, compte des millions d'adeptes à travers le monde. À voisins le bretonneux, les Iblinois se réunissent chaque année pour un tournoi. La cinquième édition vient de se terminer. Catherine Zulato. On va voir déjà si je touche. Ouais, comme si je l'en sable. Amaury pratique le Warhammer depuis une dizaine d'années. Un jeu de plateau qui se compose d'une armée formée par des figurines que chaque joueur doit assembler et peindre lui-même. Chaque figurine va avoir des caractéristiques, un historique, pour expliquer comment elle se débrouille sur le champ de bataille. Et comme dans la vraie vie militaire, il y a des chefs, des chars et des escouades. Le jeu a été créé en Angleterre par une société qui développait les jeux de rôle aux alentours des années 90. Les règles sont très précises. Par exemple, il faut mesurer les distances du mouvement et cela se fait en pouces. On mesure les portées des armes, on mesure les déplacements, on mesure les distances qui nous séparent des objectifs lorsqu'il faut prendre des objectifs. On mesure les distances pour les zones de déploiement. Une partie dure en moyenne trois heures au centre Alfred de Vigny, à voisin le bretonneux. Un tournoi a été organisé sur deux jours, assemblant 150 mordus. Certains sont donc venus pour jouer, d'autres pour continuer leur collection et améliorer leur technique de peinture. C'est vraiment aller expliquer les différentes techniques de peinture. Il y a ce qu'on appelle le brossage à sec, le dégradé de couleurs, l'éclaircissement intensif. Et tout ça, ça permet de mettre en valeur la figurine. Une passion qui a un coût. Pour monter une armée, il faut au moins débourser 200 euros. Le centre propose des ateliers tout au long de l'année. Autre univers. Depuis l'an dernier, l'Académie des Lumières propose ses récompenses aux meilleurs films français ou francophones. Une manifestation en partenariat avec 3IS, l'Institut international de l'image et du son, à Elencourt. Et dans ce cadre, des projections sont prévues jusqu'au 28 janvier. Premier rendez-vous le 21 janvier au Ciné 7, à Elencourt, pour découvrir le sac de farine de Khadija Leclerc. L'histoire vraie d'une adolescente entre la Belgique et le Maroc, dont voici la bande-annonce. « Pardonnez-moi mon père, parce que j'ai biché. » « Sarah, je ne veux plus que tu viennes te confesser comme ça tous les jours. » « Pourquoi je n'ai pas un papa et un maman ? » « Bonjour Sarah, je suis ton papa. » « Tu es musulmane. C'est pour ton bien que je te ramène dans la famille. » « Maman ! » « Maman ! » « Je veux ma maman ! » « Rappt-chouffe. » « Je veux ma maman. » « Je veux ma maman. » « Sarah ! » « C'est quoi ton rêve ? » « Je vais partir en Belgique et personne ne doit le savoir. » « C'est quoi ton rêve ? » « J'ai foulé. » « Mais c'est que je te gueule. » « Larry, Larry, au-dessus de ta tête. » « Mais pince la tête, tu veux nous mettre la honte ? » « Tu sais écrire en français ? » « Sûrement avec toi. » « Je dois écrire 200 tracts pour les étudiants du collège. » « Tu es folle. Tu risques de se retrouver en prison, etc. » « On a peur. » « On a peur. » « On a peur. » « Allez, lettre l'éden. » « Ce qui compte, c'est l'amour, pas la virginité, madame. » Et la réalisatrice sera présente ce 21 janvier au Siné 7, dès 20h30 avec son équipe pour échanger avec le public. Pour terminer ce 7-8, un portrait à présent. Mathieu Villaret est installé à Montigny-le-Bretonneux. Il pratique le floorball, une discipline quasiment inconnue. Il n'y a d'ailleurs que 10 clubs en première division dans le pays. Une équipe de France féminine vient tout juste d'être créée, découverte d'une discipline en pleine évolution. Anthony Reich et Claire Cambier. C'est lors d'un séjour étudiant en Suède que Mathieu Villaret découvre le floorball. Rien ne l'indique dans le nom de ce sport, mais c'est en quelque sorte le petit frère du hockey sur glace. Ici, pas de patins, ni de palais, mais une crosse en carbone et une balle creuse. C'est moins technique, moins violent quand même que le hockey sur glace, mais il y a tout autant de dépenses physiques. Vraiment, on n'arrête pas de courir, on transpire beaucoup et puis ça reste ludique. On a une crosse, il faut pouvoir contrôler la balle, faire des passes à ses coéquipiers. Il y a un côté tactique également. Le floorball se joue à 5 contre 5. L'objectif, marquer plus de buts que l'équipe adverse sur un terrain de 40 mètres de long par 20 mètres de large. Les rotations s'opèrent toutes les 2 à 3 minutes. Ici, le contact est interdit sauf à l'épaule et surtout, c'est accessible à tous. Très rapidement, on prend du plaisir à jouer puisque même si on ne contrôle pas exactement la balle, on arrive quand même à faire des passes ou à avancer avec la balle, même si ce n'est pas parfait. Donc on prend rapidement du plaisir. La légende raconte que le floorball serait arrivé en France dans les sous-sols de l'ambassade de Suède. Créé officiellement en 2002, le sport compte désormais 27 clubs et approche la barre des 1000 licenciés. Et il y a quelques mois, une équipe de France féminine a même vu le jour. Il y a un gros changement. Déjà, il y a beaucoup plus d'équipes qui se challengent et qui peuvent se battre entre elles déjà dans la première division. Alors que pendant longtemps, il y avait quelques équipes qui dominaient. Donc automatiquement, on voit que ça se resserre au niveau de 3R. Beaucoup de clubs sont de plus en plus sérieux avec des entraînements sérieux. Certaines cherchent même à avoir des entraîneurs dédiés, des coaches dédiés sur le banc. Pour débuter, vous devrez vous équiper d'une crosse à 30 euros, d'une bonne paire de baskets adaptées et surtout, d'un super fair play. Rendez-vous demain à 18h pour faire le point sur l'actualité du jour et également sur celle de la semaine écoulée dans le département. Votre rendez-vous de la soirée sur TV Fil, c'est Fil Eco. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada